Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathida Moutousami, je suis énergéticienne, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques. Et je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une question forcément légitime que vous posez, à savoir à quoi ça sert un soin énergétique. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui sont déjà bien habituées, d'autres peut-être qui ont commencé ou qui se questionnent, ou qui sont curieux. Le truc, et bon, si vous avez déjà regardé des vidéos avec moi, vous savez que j'aime bien faire une espèce de pirouette sur des questions un petit peu rationnelles. Quand on me pose cette question-là, à quoi ça sert un soin énergétique, j'ai deux postures. La première, c'est qu'on est dans un monde où tout doit servir à quelque chose, un monde matérialiste et utilitaire. Et Dieu merci, il y a encore de la poésie et de l'art qui est là et qui n'a pas forcément besoin d'avoir une utilité. Comme notre être et notre personnalité qui en est n'a pas forcément besoin d'avoir une utilité au monde pour légitimer le fait d'être, en fait, tout simplement. Voilà, et c'est le monde dans lequel on est, on a souvent besoin de mettre des utilités, etc. Après, bon, vous venez en soin énergétique, vous payez, donc évidemment, je comprends qu'il y a cette notion et cette nécessité d'avoir un retour sur investissement d'une certaine manière. La réponse à quoi ça sert un soin énergétique, elle est complexe. Parce qu'honnêtement, si je vous fais une réponse honnête, je vous dirais « je ne sais pas ». La réponse la plus honnête, ça serait ça. Parce qu'on est dans une espèce de complexité. Je ne peux pas dire exactement quels vont être les effets du soin que je fais. La manière dont je travaille, c'est que je vais canaliser ou utiliser l'énergie qui est la plus juste et la plus adaptée pour vous. Ça peut être du Reiki, ça peut être le triangle d'or d'Isis, ça peut être du magnétisme, ce sont les trois principales que j'utilise, mais il peut y en avoir bien d'autres qui se positionnent. L'énergie de tels élémentaux à un instant donné, l'énergie de telle étoile qui vient et qui se présente à un tel moment donné. Voilà, mon rôle c'est de vérifier que c'est ok et quelque part de canaliser cette énergie. Moi je ne rentre pas dans les énergies, c'est-à-dire que je conçois mon métier comme je propose des informations vibratoires à vos champs énergétiques et vos champs énergétiques vont faire les rééquilibrages nécessaires, les intégrations qui sont nécessaires. Et s'il y a des prises de conscience, généralement ils vont venir après. C'est-à-dire que je n'ai pas la maîtrise sur tout le processus parce que la première des inconnus, c'est comment vous allez intégrer le soin énergétique et comment l'intelligence énergétique qui vit en vous, elle va s'en emparer. Il y a plein d'autres critères, c'est comment vous faites confiance, pas confiance, comment vous savez vous lâcher prise, quelles sont les croyances, les blocages, etc. Il y a un milliard d'éléments qui peuvent rentrer en résonance. Dans tous les cas sur un soin énergétique, il y a normalement une montée de taux vibratoire. La montée de taux vibratoire, ça peut être fait dans plein d'autres... En dehors d'un soin énergétique, si vous faites quelque chose qui vous plaît tout simplement, si vous êtes à une fête avec des amis, si vous êtes à un concert et que vous aimez le concert et que vous aimez beaucoup l'artiste, toutes les choses qui vont vous faire plaisir, comme jardiner pour certaines personnes, ça va être le plaisir, ça va être le jardinage, d'autres le tricot, d'autres de jouer à des jeux vidéo. C'est divers et varié en fonction de qui l'on a. Il y a des choses très très simples de la vie courante qui font monter le taux vibratoire. Dans tous les cas, par contre, l'assurance c'est qu'un soin énergétique, sauf s'il a comme vocation de déconstruire et tout, et ça, je dirais faire très attention à ça. Il faut vraiment une très très grande maîtrise de la part du thérapeute, du chaman, de l'énergie, des éthiciens, pour aller sur la déconstruction. Une réponse honnête, ça serait vraiment à quoi sert un soin énergétique ? Je ne peux pas vous le garantir, je n'ai jamais garanti au point résultat. Et ça fait 6 ans, 7 ans que je travaille, mais ça fait 11 ans que j'oeuvre en énergétique. Je dirais que je suis toujours absolument encore surprise. Les effets, les chemins de guérison, les chemins de rétablissement, quand il y a besoin de rétablir certaines choses, ils sont toujours, toujours, toujours absolument surprenants. Je le vois dans ma vie perso et je le vois dans tous les soins individuels, dans toutes les initiations et tous les stages que je fais. Il y a toujours des choses qui n'étaient pas attendues. On ne sait pas pourquoi. Et parfois, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a une douleur qui disparaît. On ne sait pas pourquoi parce que je n'ai pas forcément joué dessus. La personne n'en a pas parlé. Mais tout d'un coup, cette personne me dit « Tiens, c'est marrant, cette douleur-là, je l'ai depuis 20 ans. » Et là, elle a disparu. « Ok, mais tu ne m'en avais pas parlé. Ok. » Et je n'ai pas du tout en conscience travaillé sur cette zone-là du corps. C'est une sorte de pari, honnêtement, je dirais, à faire un soin énergétique. Moi, je crois que forcément, ça va faire du bien. Mais pas forcément toujours comme on s'y attend. Parce qu'on est en train de bouger des champs énergétiques dont nous avons peu l'habitude d'avoir conscience. Dans tous les cas. On est vraiment en Europe occidentale. On est dans une société qui est en train de réapprendre. Là où il y a plein de peuples sur Terre qui n'ont pas du tout oublié ça. Qui ont leurs traditions. Qui ont été malmenées, mais souvent, toujours bien ancrées. Et en Occident, on est en train de réapprendre ça. Petit à petit, les savoirs des anciens sont en train de disparaître. Ils sont encore bien présents dans les campagnes. Mais souvent, ces personnes-là, on leur a transmis aussi, sans leur expliquer. C'est quelque chose de très intuitif. Voilà, ça oeuvre en fait. Et ça oeuvre tout simplement. Voilà, donc je pense que je n'ai pas donné réponse à la question. En tout cas, certainement pas celle auquel vous vous attendez. La réponse peut être vraiment diverse et variée. Et je dirais à peu près tout le temps. Surprenante. Vraiment surprenante. Je me rappelle d'une initiation d'une personne qui travaille en libéral. Il y a dans un cabinet. Juste après initiation, il se passe un énorme problème dans le cabinet. Du coup, elle se retrouve presque à la porte du cabinet. Mais les choses étant bien faites, elle rencontre quelqu'un. Il y a une place dans un autre cabinet. Elle n'a pas le temps de perdre des séances. Elle se retrouve dans un autre cabinet en l'espace de moins d'une semaine. Et dans un cabinet qui matche beaucoup plus. Où cette personne peut être beaucoup plus elle-même. Où il n'y a pas de jugement. Et il y a beaucoup plus de liberté pour qu'elle puisse faire son travail en fait. Voilà, ce n'était pas son objectif. Et ce n'était pas son objectif du tout. En faisant cette initiation. Et le problème sur le cabinet n'avait, je crois, pas été clairement complètement identifié en fait. C'est pour donner un petit exemple. Que les résultats d'un soin, ils sont souvent inattendus. Il y a des choses souvent qui se passent. Il y a aussi le fait que souvent, si vous venez pour une douleur physique. Le nœud énergétique est souvent pas au même endroit. Il y a souvent un décalage. Quand vous venez pour un problème émotionnel. C'est généralement pas la thématique ou l'événement auquel vous pensez. Qui va permettre de faire bouger cette émotion. La libérer, de la laisser vivre. Et donc de la laisser partir. C'est vrai pour tout un tas de choses aussi. Voilà. Donc, c'est une aventure. Moi, c'est pour ça que ce métier me plaît. Je pourrais choisir de vous dire, oui, alors, ça va faire ça sur votre chakra sacré. Ça va augmenter le... On va expenser le chakra. On va réallumer. Je pourrais avoir un discours rationnel. Je pourrais choisir de vous le dire. Je pense que... Mais je pense que je ne vais pas vous le redire. Parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur la question. Il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi. J'ai plutôt envie de vous le dire à ma manière. De la manière dont je vois les choses. Avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas moi qui choisis ce qui va se passer pendant les soins. Il y a votre intelligence intérieure et vos corps énergétiques. Moi, je ne peux faire que ce qui m'est autorisée de faire. Je ne peux percevoir que ce qui m'est autorisée à être perçue. Et il y a des choses bien au-delà de moi et de vous qui venez en soins. Qui me permettent de faire ou de ne pas faire. Je suis ok avec l'idée d'être un instrument du plus grand. Quel que soit le mot que vous pouvez mettre dessus. J'ai appris de plus en plus à accueillir ça. À accepter ça. À accueillir que de sortir de plus en plus de la rationalité. Moi qui étais prof et enseignante auparavant. Et ce qui fait que c'est une aventure forte. Très belle. Et j'aime que ça me surprenne en permanence. Un résultat, il va toujours en avoir un après un soin énergétique. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'a rien senti pendant un soin énergétique. Ça ne m'est jamais arrivé. Quel est le résultat concret ? Est-ce qu'on peut le dire concrètement ? Je sais qu'il y a des personnes qui vont conscientiser le changement dû au soin. Il y a des personnes qui vont moins le conscientiser. Il y a des personnes qui ne vont pas mettre en lien certaines choses qui vont se passer dans leur vie. Par rapport au soin énergétique. Parce que quand on bouge ses propres énergies intérieures, ça bouge les énergies à l'extérieur de soi. C'est un peu le principe. Et voilà. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. En ce moment je suis nomade. Donc les rendez-vous c'est sur Zoom. C'est uniquement en ligne et à distance. Et si vous avez d'autres questions, je suis prête. N'hésitez pas en commentaire s'il y a d'autres questions. Et ça demande de sortir un peu du monde occidental dans lequel on vit. Où tout doit être forcément rentabilisé. Avoir un sens. Avoir un objectif. Il faut remplir un cahier de charges. Et des objectifs, etc. Et ça ne fait pas très longtemps que le monde est devenu comme ça. Je ne suis pas sûre que ça nous rende heureux. Ce mode de fonctionnement. Il a certainement du bon aussi. Mais je crois que j'aime bien la notion de mystère. D'accepter et d'accueillir ce qu'il y a. Et de savoir et de remettre au centre que on ne maîtrise pas tout et on ne contrôle pas tout. Et ce n'est pas parce que je suis énergéticienne que je maîtrise tout et je contrôle tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Par contre, je fais les choses avec cœur. Avec humilité. Être au service, c'est quelque chose qui est important pour moi. Qui me porte. Et mon bonheur, c'est de voir comment vous évoluez. Et de voir qu'il y a des changements à l'intérieur de vous. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. A bientôt. A bientôt.